La vidéo que vous allez voir a été tournée avec l'autofocus de mon boîtier activé. C'est un autofocus pas très très bon, du coup la vidéo fait n'importe quoi. Le problème c'est que autant la forme est dégueulasse, autant le fond correspond à ce que j'avais envie de dire. Donc je n'ai pas souhaité retourner la vidéo, donc je vous la montre comme elle est. Ce que je vous conseille c'est tout simplement de la considérer comme un podcast, vous lancez la vidéo et vous la réduisez dans votre barre de tâches, ou qu'importe comment vous faites. Et voilà, concentrez-vous sur le fond, pas la forme. C'est un peu dommage de dire ça sur une vidéo qui parle d'une formation d'opérateur de prise de vue. Mais je m'adis que c'est des choses qui arrivent, et puis on fera mieux la prochaine fois. Je suis complètement à labo. Je devais faire cette vidéo en janvier, nous sommes mi-mai. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même une excuse, le monde s'est arrêté de tourner pendant quelques mois. Donc voilà, on s'y remet tout doucement, et puis je fais cette vidéo de bilan numéro 2. Ce bilan est un petit peu plus compliqué à faire que le bilan numéro 1, à mesure où la formation après les 5 ans de premiers jours a été beaucoup moins structurée strictement, on va dire. Les premières semaines c'était assez simple, c'était semaine 1, semaine 1 il y a ça, semaine 2 il y a ça, semaine 3 il y a ça, et chaque semaine il y avait un thème différent. Après ces 7-8 premières semaines, c'est devenu un petit peu plus flou, les barrières entre les semaines. Il y a eu un mélange entre les cours théoriques, les cours pratiques, les TP, et ensuite tout ce qui était préparation, tournage, tournage. Donc c'est plus difficile de faire un bilan chronologique étape par étape, donc on va faire plutôt un bilan thématique, on va revenir sur qu'est-ce que ça a apporté cette deuxième partie de la formation, et qu'est-ce qu'il reste encore à faire ensuite. Le maître mot de cette partie, cette deuxième partie de la formation qui arrive jusqu'au stage, ça a été de maîtriser, ou d'approfondir sa maîtrise de la caméra en tant qu'outil technologique, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des cours sur la lumière, sur le fonctionnement de la caméra, le signal vidéo, ce genre de choses. Des cours également sur les capteurs, sur l'influence des capteurs, les objectifs, toutes ces choses-là, et comment tout fonctionne en coordination pour apporter l'image finale. Le but étant pour nous de comprendre exactement comment le matériel fonctionne, pour que si on a besoin d'avoir une image très particulière, qu'on soit en capacité de la filmer. Plus on comprend comment fonctionne l'outil, plus c'est simple pour nous de faire des choix pertinents pour un tournage. C'est un petit peu dur de définir exactement tout ce qu'on a appris, mais basiquement, vous ouvrez une caméra, vous regardez tous les menus, si vous comprenez tout, bien joué, vous connaissez votre matériel. Il faut comprendre une chose, c'est qu'un tournage, ou plutôt un reportage, ce n'est pas qu'un tournage. Ce qui nous est donné comme consigne, c'est un thème, donc artiste, ou artisan, ou procès, voilà. Et ensuite, c'est des mères de toi. Tu dois trouver ton propre artiste, ou artisan, ou entreprise qui t'accepte pour aller tourner ton reportage. Ce n'est pas quelque chose qui t'est donné. Il faut démarcher quelqu'un, et ensuite, il faut s'organiser pour faire tout tenir en une semaine. Donc il y a beaucoup d'organisation, et c'est, à mon avis, formateur pour certaines personnes. Quand on a le contexte de la formation, dire « Bonjour, je suis en formation, je dois faire un film sur ça, votre métier m'intéresse », c'est plus simple que juste débarquer avec ses gros sabots et dire « Salut, je tourne ». Il y a une façon de faire, et le fait d'être confronté à cette façon de faire, très fort et très formateur. Une fois qu'on a préparé le tournage, qu'on a contacté les gens, qu'on a trouvé notre axe de sujet, parce qu'il ne s'agit pas juste d'aller faire un portrait, on a trouvé un axe pour traiter le sujet, on peut enfin passer quand même au tournage, qui est un petit peu le cœur de métier, parce qu'on est formé pour être opérateur de prise de vue, donc on va faire de la prise de vue, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Eh bien, on va tourner ! Enfin, on a pas mal de matériel qui est à notre disposition, on a un certain nombre de consignes à respecter en termes de durée de rush, c'est-à-dire qu'on doit tourner entre 30 et 45 minutes de rush sur une journée. Pour 3 minutes de reportage, ça fait beaucoup, mais en fait, quand on est sur les lieux le premier jour, il y a beaucoup de pertes. Au début de la formation, c'est 3, 4, 5 minutes. À la fin de la formation, c'est plutôt 7-9 minutes de reportage, et on voit, tournage après tournage, il y a de moins en moins de pertes, on est de plus en plus efficace, et c'est plutôt une bonne chose. Une fois qu'on a fait ce tournage, on a une partie visionnage critique. Toute la formation, les 12 élèves et le formateur, on se met devant un écran et on regarde les rushs de tout le monde. Donc les 12 films qui ont été tournés, on regarde les rushs, donc les 45 minutes d'un rush, et on en parle, essentiellement le formateur au début, bien évidemment, qui donne son avis, qui nous critique sur ces images. Et ensuite, les élèves qui donnent leur avis, qui expliquent et qui motivent les choix qu'ils ont faits, pourquoi on a fait ci comme ça, voilà. Il y a des erreurs qui sont récurrentes projet par projet, on voit que sur le premier projet, on était 12 à avoir fait des plans soit complètement sous ex, soit complètement sur l'ex, bon ben voilà, c'est pas le prochain projet, eh ben on se corrige. Et une fois, de temps en temps, il y a quelqu'un qui fait une erreur bien spécifique, et on peut en parler, et comme ça tout le monde sait que dans ces conditions-là, il faudrait faire autrement. Donc il y a un apprentissage énorme juste avec ce visionnage critique. C'est très long, très chronophage, mais super important, quoi. Une fois qu'on a fait ce visionnage critique, on peut passer à la post-production et au montage de nos rushs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas une formation de monteur. Donc il y a assez peu de formation de montage. C'est assez difficile pour moi de quantifier l'intérêt ou les apports de cette initiation, parce que ça fait depuis le lycée que je fais du montage un peu de temps en temps, et j'ai pas eu l'impression d'apprendre quoi que ce soit sur la partie initiation. Je sais pas exactement ce que ça apporte à quelqu'un qui n'aurait jamais fait de montage. C'est quelque chose qui n'est pas mon cas. Donc c'est pour ça que je vais vous passer un petit extrait d'une remarque ou de l'opinion de Pablo, qui est un camarade de formation, et avec qui j'étais en binôme. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que pour le montage, on est mis en groupe de deux, en binôme, entre les personnes qui ont le plus d'expérience avec les personnes qui ont le moins d'expérience, de façon à ce qu'on puisse s'entraider. Le formateur ensuite passe de groupe en groupe pour donner son avis ou des conseils. Donc on va écouter tout de suite ce que nous dit Pablo sur la question du montage et de l'apprentissage du montage. Au niveau du montage dans la formation OPVV, on a une toute petite intervention de notre prof là-dessus. C'est une demi-journée où il nous montre quelques trucs sur YouTube et il nous donne quelques polycopiées. Après le montage, on a un peu lâché nous-mêmes là-dedans. On est quand même en binôme, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est souvent des gens qui ont très peu de bases en montage ou pas du tout, avec des gens qui sont bons ou qui ont de bonnes bases en montage. Moi ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur le logiciel FCP7. Je suis capable maintenant, je pense, de faire un montage assez simple, juste avec des cuts, pour pouvoir monter les films que je ferai durant l'année. Je pense que je ne suis pas encore capable non plus de faire un montage tout seul. Je peux me débrouiller pour faire le gros du montage, mais c'est encore pas mal de petits détails qu'il faut régler au niveau des raccords. pouvoir, même au niveau du son, de comment régler le son, comment bien lier les pistes et tout ce genre de petits détails que je ne sais pas encore bien faire. Ou les réflexes vont sûrement peut-être venir au bout d'un moment, et pour le moment ne sont pas là. C'est le seul truc, je pense, qui me manque au montage, même si je ne suis pas capable de faire des montages vraiment techniques pour le moment. Mais ce n'est pas mon but non plus après cette formation. Donc voilà, merci à Pablo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vidéo, je l'ai tournée en février, je crois, avant que le monde explose et s'arrête. Mais voilà, c'était son avis sur le moment, après avoir monté un projet qui était son film artisan. On l'a monté ensemble. Enfin, il l'a monté, j'étais à côté pour l'aiguiller. Voilà, lui, il n'avait jamais fait de montage et il ne se prédestinait pas à être monteur. Ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Je pense qu'il y a bien un moment dans sa vie où ça va lui servir d'être en capacité de monter ses images. Pour résumer cette seconde partie de formation, c'est assez simple, c'est vraiment... voiture qui passait un peu vite devant. Pour faire simple, la deuxième partie de la formation, c'est beaucoup de pratique, beaucoup de compréhension de ce qu'est la caméra et ensuite mise en pratique de ce qu'on a appris. On voit sur le terrain si on a bien retenu les choses et on confronte la théorie à la pratique. faire quelque chose en TP quand on est au calme sur un plateau, c'est bien rigolo. Mais une fois qu'on va sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus dur. Donc la répétition des tournages, ça nous fait apprendre beaucoup de choses et le retour critique également nous fait voir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et voilà, au final, la possibilité de travailler avec du matériel professionnel, c'est quand même vraiment appréciable. Il y a un GH3, un GH4, c'est bien un boîtier pour les gens qui veulent aller faire de la photo. Mais on a aussi une F7, une F5 et des PMW 400. C'est du beau matériel. Si tout va bien un jour, on aura peut-être une EVA One. Mais à mon avis, ça paraît compromis sur notre année de formation, mais il y aura une EVA One également. On ne peut pas demander plus que ça. C'est vraiment bien. Pour finir, à la base, je comptais faire une troisième vidéo sur le stage, la période de stage. Mais comme le monde s'est un petit peu arrêté avec le Covid, mon stage a été arrêté en plein milieu. Donc je ne pense pas faire de vidéo là-dessus. Mais je ferai une troisième vidéo du coup, la fin de la formation, pour parler de ce qu'il reste à aborder. Donc toute la question de la création de dossiers de production, de financement, ce genre de choses, et les deux films qui nous restent à tourner. Voilà. À la prochaine. Petit message entre nous. La formation finit dans deux mois. Donc la vidéo, elle n'arrivera pas dans deux mois, dans six mois peut-être. Comme ça vous êtes prévenus. Voilà. À la prochaine. Au revoir.